Bonjour chers élèves et bienvenue. C'est une activité de projet d'écriture. On a déjà réalisé des activités d'entraînement. Le projet d'écriture sera réservé pour la description. On a passé toute l'année par la réalisation ou bien la réalisation de l'écriture d'un récit, un récit tout court avec ses étapes, le début, la suite et la fin. Puis on a intégré un passage dialogué dans la partie médiane et on va finir maintenant par l'intégration d'une description dans un récit. Donc la dominante de la délacée est la description. On a déjà étudié la description, qu'est-ce que je fais, l'aspect physique, l'aspect moral, le caractère et ce qu'est-ce que la demande ou bien la personne fait, fait. Donc on va rappeler vite ce que je dois toujours faire. Voilà. Elle est valable que ce soit pour le récit ou bien pour la description. Ce que je dois faire, je présente les ou le personnage, les lieux et le moment, c'est le début. C'est ça. Je respecte l'ordre des événements. Voilà. Je suis entré maintenant dans le corps du texte. J'organise les trois parties de mon texte. Voilà. Le début, la suite et la fin. J'évite les répétitions en utilisant les mots de remplacement pour éviter la répétition. C'est l'organisation des idées. comment progresse l'information dans mon texte. Je dois éviter la répétition et la contradiction aussi. Donc, je voulais intégrer à la fin un passage descriptif dans mon récit. Voilà. Ça, c'est la silhouette du texte à produire. Le début de l'histoire, la suite de l'histoire qui comporte les événements, l'incident, l'élément perturbateur comme on le voit toujours dans n'importe quel texte. Il y a une organisation interne, un équilibre. Il y a un élément perturbateur qui produit un incident et on change cet équilibre. On va chercher le retour sur un autre équilibre à travers les événements et l'intervention des personnages différents. Le passage descriptif, attention, je l'appelle. N'importe quelle place, je peux le mettre au début dans ce petit paragraphe ou bien dans la partie médiane ou bien à la fin. Je vais clôturer mon histoire par une note d'une fin. Donc, je passe. Voilà, les activités écrites. Ces activités figurent à la page 101 et 102 de votre cahier d'activités. Ligne la lettre qui entoure le passage décrivant la cité des sciences. Voilà. Vous trouvez une lettre avec le lieu de la date, la formule d'interpellation, le corps de la lettre et la formule d'adulte. Donc, ce que j'ai retenu ici, c'est le passage décrivant à la cité des sciences. Elle est subiée au 19ème arrondissement. Il y a dans cette cité un magnifique planétarium. C'est une installation en forme de grand ballon dans laquelle on peut voir les monuments de la planète. Il y a aussi une immense salle de cinéma appelée la géade. Elle est énoncée en forme de ballon. C'est la description de la cité des sciences. Comme vous le voyez ici, c'est une description qui passe du général au particulier. Elle est subiée au 19ème arrondissement. Regardez. Il y a dans cette magnifique cité un magnifique planétarium. On décrit le planétarium. C'est une installation en forme de grand ballon. Comme j'ai déjà expliqué dans le cours, je peux utiliser la forme. On l'appelle une forme, même que la terminologie, c'est un peu difficile pour vous. C'est une forme éclatée. Je commence par donner. Je présente l'objet, par exemple, au bien de la salle, puis je donne les détails. Comme cette forme, la forme de ma main, je donne les détails. C'est symbolique avec les doigts. Et je décris les parties, les éléments. La première fois que je fais le contraire, je donne les détails, puis j'annonce qu'il s'agit de quoi, comme c'est déjà utilisé au cinéma. Regardez, je passe. Une semaine après, Aurélie rejoint Véronique. Dès son arrivée, l'attente propose aux deux jeunes filles d'aller faire un tour près de la tour Eiffel. Regardez. Qu'est-ce qui est nouveau ici ? On parle de la tour Eiffel. La tour Eiffel, comme vous le connaissez, c'est un monument très célèbre en France qui marque l'entrée de la France dans l'ère industrielle. Voilà. Regarde. Le dessin est décrit la tour Eiffel. La tour Eiffel est la célèbre structure en métallique située sur le champ de Mars à Paris. Elle doit son nom, c'est-à-dire à qui revient le nom de la tour Eiffel, elle doit son nom à l'ingénieur Gustave Eiffel. Cette tour Eiffel, de trois étages, mesure plus de 320 mètres d'eau, elle est l'une des plus célèbres au monument du monde et est devenue un symbole de Paris et de la France. Je regarde et je passe du général, elle est la célèbre structure. Donc, et je donne les détails. Elle donne son nom, elle doit son nom à l'ingénieur Gustave Eiffel. Je donne encore des détails. Cette tour de fer, en fer, de trois étages. Voilà. Et je termine par la dernière information, le dernier détail. Elle est l'une des plus célèbres au monument du monde. C'est un symbole de Paris. Je passe. Voilà. Je vous montre la tour Eiffel. Ça, c'est la tour Eiffel. En trois étages. Un, deux, trois. Elle mesure plus que 320 mètres. Donc, voilà l'activité, une petite activité de l'évaluation. Après la pulmonale, l'attente invite les deux jeunes filles à aller dans un café pour se rafraîchir. Ça y est, on a déjà vu une belle tour Eiffel. On a déjà vécu la tour Eiffel. Maintenant, c'est un moment de distraction. On va se balader un peu avec les filles. Regarde les deux dessins. Et contenu vers le récit. Voilà les filles et la tente. Voilà ici, qu'est-ce que je peux voir. Qu'est-ce que je peux observer. Donc, on va utiliser la description. Je vais la tenter. N'oubliez pas, l'organisation de la description, du général en particulier. Donc, j'ai déjà terminé cette présentation. Je vous invite à rédiger le récit. Qui porte sur les derniers de la dernière décembre. Derniers de la décembre. Vous avez écrit un récit qui comporte un passage descriptif. Merci beaucoup, mes enfants. Au revoir.